Musique Cœur de l'info, Ruth Radjessar, Patrick Hilbert Bonsoir, l'affaire Sniffing Allégué fait nous pose question la protection de la vie privée de mal individu dans la presse étrangère nous finira plusieurs reprises comment la grande puissance, comment la Chine, les Etats-Unis ou même l'Inde a intérêt à donner aux citoyens. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Ruth et bonsoir à tous ceux qui puissent suivre nous ce soir. Sous couvert, sécurité nationale, c'est un gouvernement qui essaie de faire intrusion dans la vie privée à ce monde citoyen. C'est déjà le cas dans certains pays autoritaires comme l'Inde et la Chine. Qui protection de la loi peut offert à ce monde citoyen et coûte la ligne rouge à nos bras franchir été. Ce soir, nous percevons l'onu plateau, l'avocat José Moir, défenseur des droits humains et membre de l'Union peuple mauricien. Nous percevons aussi Rajen Nausingen, signeur lectureur en droit à l'Université de Maurice. Avec aussi Vriguez-Chef Fuita, consultant en informatique basé en Afrique du Sud. Nous finis une cause aussi avec Chris Valaidon, conférencier en droit de l'informatique et aussi ancien fonctionnaire. Nous finis une sollicite aussi le ministère de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation pour gagner un intervenant à ce niveau. Mais pour ce soir, nous finis une déclinée. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir les auditeurs de Radio Plus. Bonsoir messieurs, donc d'abord, aujourd'hui, l'information de nos citoyens est de plus en plus importants pour nos gouvernements. Qui fait, selon vous ? On commence avec vous, Rajen Nausingen. Donc, vous pensez que dans toute société, y compris Maurice, il y a une tension entre protection à la vie privée et ce qu'on appelle « national security ». Et il est bon qu'il y a un auditeur aussi qu'on prend qu'il y a un lien direct entre la souveraineté et ce qu'on appelle « national security ». Vous voyez, pour le moment, ce concept de « national security » là, il y a quand même un concept qui, ce qu'on appelle « blood », il n'est pas trop clair. Et surtout avec les événements qui finissent arriver aux États-Unis, relativement récemment, septembre 11, et quand il déclare « war on terror », là, nous, vous trouvez qu'il y a beaucoup dans l'État, et surtout dans la superpuissance. Je ne commence à servir sa concept de « national security » pour empiètre même la souveraineté dans les autres États, et aussi pour empiètre la liberté d'expression et aussi ce qu'on appelle « protection à la vie privée ». Et nous, les auditeurs qui m'écoutent, nous, ils comprennent que la Constitution n'est pas même invoqué sa concept de « national security » là, « as such ». Il y a beaucoup plus le concept de « public order ». Et vous trouvez la section 3 à 16 de nos Constitutions, il y pose tout ce qu'on appelle « human rights », « civil and political rights », 3 à 16, mais il y fait aussi une exception, qu'on appelle l'État, qui n'a pas fait une dérogation à ces « human rights » là. Et souvent, là aussi, il y a deux façons de dire. Une partie du monde, quoi, qui est « human rights », il y a des affaires, comment dire, ou faire ce qu'il y a envie, tout est permis. Je pense que c'est une conception complètement erronée qu'on appelle « human rights ». Parce que si vous avez respecté « human rights », dans les autres du monde, et dans l'État, on n'est pas capable de faire ce qu'il y a envie. Mais d'autre part, dans les autres du monde, quand je viens au pouvoir, je pense que c'est très, très facile pour ou invoquer, par exemple, pendant la COVID, y compris Maurice et pour plusieurs autres États, je l'invoque à tôt et à travers le concept de « public health ». Et d'ailleurs, dans nos constitutions, il y a un « state of emergency » qui prévoit, mais c'est un concept qui, beaucoup de l'État, y compris Maurice, a servi, c'est ce qu'on appelle une urgence sanitaire. Il n'y a pas un concept juridique clair et net, il y a beaucoup plus une construction, je dirais, politico-sanitaire. Et beaucoup de l'État a pu faire ça. Et aujourd'hui, on peut trouver, y compris Maurice, qu'on peut invoquer ce qu'on appelle « national security » pour bafouer ce qu'on appelle le droit à la vie privée. Il n'y a pas ce droit à la vie privée qui peut bafouer. Quand on peut invoquer « national security », vous trouvez qu'il y a un vide juridique, un vacuum juridique, un vacuum qu'il y a, et qu'il faut penser, moi, « it's high time », justement, devant une réforme constitutionnelle, nous disons, revoir ce concept-là, parce qu'il est trop, trop, trop facile pour un président d'une république, et surtout un premier ministre qui n'a beaucoup de pouvoir d'exécutif, venir invoquer à toi et à travers le concept de « national security » pour venir bafouer, justement, nos protections à la vie privée. À cette protection à la vie privée même, malheureusement, dans le contexte mauricien, il y a une section qui protège nous, « protection at the level of home », nous privacie, donne-nous la case, mais il n'y parle pas comment dans certaines constitutions, par exemple, dans la constitution française, et dans les autres constitutions, il ne constitutionnalise sa droit à la vie privée. Dans Maurice, c'est seulement dans le code civil qu'il y donne une full-fledged protection, section 22, notamment du code civil, qui donne une protection, et presse complète, pour protéger la vie privée. Dans nos constitutions, vous vous trouvez, parce que nous faisons l'informatique, je vous dis, avant, nous faisons « protection of home », mais aujourd'hui, si nous gagnons vraiment de la Cour suprême, qui est à l'avant-garde, de human rights, vous n'êtes pas très statique, vous considérez sa section 9 de la constitution-là, comment dire, en isolation, vous le laissez pareil, comment nous faisons considérer, les années 50-60, les besoins évolués. Voilà, comment dire, mon premier constat, le débat-là, le débat-là, le débat-là, le débat-là, nous avons dit, avec sa « invoque national security » et comment il peut empièter la protection de la vie privée. Je vois, moi, nous avons la vie privée, nous avons une certaine liberté quand on est off-line, et aussi quand on est online, aujourd'hui, quand on nous cause la technologie. Avec vos permissions, M. Contant retourne à ce concept de droit à la vie privée, pour nous bien connaître qui nous peut causer. D'abord, c'est un droit humain, droit à la vie privée. Et comment Rajen Indira ne l'a pas couvert par nos constitutions. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, que de sa droit-là sorti, s'il n'est pas couvert par nos constitutions, l'est sorti depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 12 et l'article 17 de la protocole. Comment on appelle ça ? Pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est l'article-là qui dit que, je cite ça, « Nul ne sera l'objet d'immixion arbitraire, émixion veut dire interférence, nul ne sera l'objet d'immixion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte illégale à son honneur et à sa réputation. » Fin de citation. Alors, qui fait la vie privée est aussi important parce que, bien souvent, moi, je vais avoir sa réponse avec du monde, je disais, comme ça, « Nul ne sera l'objet ou il n'y a pas de problème. » Alors, « Nul ne sera l'objet ou il n'y a pas de problème. » mais il n'y a pas de droit. Ça n'a rien à voir avec ce qui est ou pas. ou il n'y a pas de problème. 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 Et la Cour suprême n'a pas capable d'intervenir, parce que là, c'est une cause de séparation du pouvoir, n'a pas capable d'intervenir pour dire le gouvernement ou pas qu'un droit d'élite, l'article 22, qui concerne le droit à la vie privée. Il n'a pas capable de dire ça. Par contre, s'il y inclut comme un droit dans nos constitutions, là, la Cour suprême n'a pas capable d'intervenir n'importe qui la loi qui est passée, qui le gouvernement ou le passé, pour les vingéliques, c'est une loi anticonstitutionnelle, parce qu'il ne peut pas atteindre la vie privée des bandes du monde. Et la vie privée, le droit à la vie privée, qui fait ça a autant d'importance, parce qu'il est étroitement lié avec la liberté. Parce que ça veut dire, dans mon avis privé, mon libre pour faire ce qui m'envient. Dans mon avis privé, dans le cadre de la loi, bien sûr, mon libre pour faire ce qui m'envient. Ça me regarde, je ne regarde pas la police, je ne regarde pas la police, je ne regarde pas le gouvernement, je ne regarde personne. Le droit l'avait privé. Maintenant, quand tu mets ça en 1949 dans la déclaration universelle des droits de l'homme, juste après la seconde guerre mondiale, pas tient à Internet. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, on appelle ça big data, métadonnées. Et aux données personnelles, il y a l'entreprise qui fait business avec ça, vendé ça. Mais seulement, il y en a d'exceptions à ce droit à l'AVP. Bien sûr. Beaucoup d'exceptions. Bien sûr. La sécurité nationale est capable d'être invoquée pour justement avoir accès à certains domaines. Mais là aussi, l'identement de paramètres. Les business, vous ne pouvez pas avoir un voque de sécurité nationale, mais les business ont des paramètres d'égalité, de nécessité et de proportionnalité. Vous ne pouvez pas venir, vous j'aimez, pour les besoins de sécurité nationale, ou pour rendre compte moi, vous prendre toutes mes informations, toutes mes données, toutes mes passwords, vous prendre toutes mes familles, tous mes camarades. Aujourd'hui, la sécurité nationale, elle ne dit pas proportionnelles. Les besoins proportionnels. Les besoins légaux d'abord, ça veut dire les besoins légaux dans lesquels vous pouvez faire ça. Les besoins nécessaires pour la sécurité nationale et les besoins proportionnels. Ce n'est pas qu'à l'école de sécurité nationale, ça veut dire qu'ils nous font ce qu'ils ont envie. Ça n'est pas gagné le droit. Je ne sais pas, c'est-à-dire que les données sont de plus en plus importantes, surtout en ligne, pour une compagnie qui peut se vendre comme une banquette, qui est capable de vendre ça. Effectivement, c'est extrêmement intéressant de donner l'opinion. Mais ce qu'il m'occupe a rajouté dans sa réflexion-là, c'est un débat qui ne fait que commencer, globalement. Peut-être que dans le contexte, on peut oublier comment les affaires qui sont extrêmement importants, mais des tasse-vallées, comment vous s'éveillez, comment vous prothéziez, c'est un débat qui est extrêmement récent. Je vais donner un exemple bien simple, peut-être que les juristes ont une question pour réfléchir. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent hésiter pour donner toutes ces données par rapport à la santé, une compagnie, une clinique privée, qui peut offrir un service optimum sur la santé ? Moi, personnellement, je vais réfléchir. Et peut-être que je vais donner la santé, c'est un peu plus important, c'est un peu plus privé. Donc, ce débat-là, c'est vraiment un débat qui, aujourd'hui, a commencé globalement. Il s'est commencé avec les élections de Trump, avec Cambridge Analytica. J'ai imaginé une compagnie qui vient dire comme ça, qui est candidat politique, où il y a 5000 data points dans chaque individu qui doit aussi être conscription. Un data point, c'est quoi ? Un data point, c'est qui coulirait mon comptant, qui l'équipe m'a supporté, qui moque l'aise mon comptant m'a été. Et du moment où il a sa bonne information-là, la personne n'est même pas au courant qu'il y a une société, il n'a ça. Et il est capable de servir, peut-être pour influence behavior, donc aussi pour influence outcome devant un grand débat, Brexit, un grand débat, une partie de Brexit, à qui point le rôle de data management commence à servir. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, on connaît la technologie, enfin, sans manque de respect à un juriste, nous perdons beaucoup plus vite que la loi. Et la loi, ils rattrapent la technologie. C'est la réalité, ils ont dit. Et la loi, on peut débattre, mais la technologie n'est pas pour débattre. Quand il peut y avoir, il peut y arriver, il peut y arriver, il peut y arriver, il peut y arriver, et dans sa garde-là, il peut y avoir une conséquence. C'est ça un peu la réalité. – 17h14 au Radio Plus, nous moquons une pause, Pépé. – Sous-titrage Société Radio-Canada À l'occasion de l'anniversaire d'un an de Casa Emporium, nous avons une grande promotion de 80% sur nos produits du 28 juillet au 8 août 2022. Casa Emporium a une panoplie de produits faits mains venant de la Turquie, du Maroc, de la Chine, de l'Inde et de l'Europe. Venez découvrir la nouvelle collection de lumière des ensembles lavabos, meubles de rangement, miroirs et autres accessoires. Rendez-vous chez Casa Emporium à Route Royale Saint-Pierre du 28 juillet au 8 août de 9h à 20h. Appelez sur le 5 829 1208 pour plus d'infos. – C'est parti pour Kitchen Battle, Aivani et Laura, let's go! – Un peu trop vite, mais j'ai oublié, prends mesurons au monde. – Vous parlez d'un goût, Koumba, là? – Je vais tourner un peu. – C'est un peu difficile, mais je crois que je vais être racée, là. – C'est un peu difficile, mais je crois que je vais être racée, là. – C'est un peu difficile, mais je crois que je vais être racée, là. Sous-titrage ST' 501 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 sa question-là. Mais il y en a au moins une vingtaine compagnies, vingtaine entities qui ont des data en jeu, y compris une compagnie chinoise dedans et une compagnie sud-africaine. Donc, peut-être qu'il y a un pays là, à l'interne, je peux dire, Maurice, ça rend compte, nous ne pas connaît. Est-ce qu'il y a une opacité totale qui peut arriver ? Est-ce qu'il y a un pays là, une compagnie là, il écrit ? Est-ce qu'il y a un pays là, il y a une appréhension, vous pouvez écrire, vous ne pouvez pas connaître ? Vous pouvez rester dans l'opacité parce qu'il ne peut pas répondre aux questions qui bizarres répond. 17h46, la radio plus, nous marquons une pause pub. C'est parti pour Kitchen Battle, Ivani et Laura, let's go ! C'est un peu trop vite, mais je dis, il y a trois mesures au monde. Vous ne pouvez pas gagner un goût comme ça. Je vais tourner après. C'est un peu difficile, mais j'ai besoin d'être assez là. A l'occasion de l'anniversaire d'un an de Casa Emporium, nous avons une grande promotion de 80% sur nos produits du 28 juillet au 8 août. 2022, Casa Emporium a une panoplie de produits faits mains venant de la Turquie, du Maroc, de la Chine, de l'Inde et de l'Europe. Venez découvrir la nouvelle collection de lumières, des ensembles lavabos, meubles de rangement, miroirs et autres accessoires. Rendez-vous chez Casa Emporium à Routes Royales-Saint-Pierre du 28 juillet au 8 août de 9h à 20h. Appelez sur le 5 829 1208 pour plus d'infos. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. La sécurité nationale par rapport à la vie privée, la protection à la vie privée. Durant la journée, nous faisons une cause avec Chris Valaidon, conférencier en droit de l'informatique et aussi ancien ou fonctionnaire. Chris Valaidon, bonsoir. Bonsoir. Données citoyens et intéressent de plus en plus le gouvernement, qui fait ? Vous comprenez des données personnelles, il y a des affaires vraiment, si c'est bien délicat, et qui nécessite beaucoup de protection. Et nous avons fait une différence dans des données, quand on a des données personnelles, c'est une donnée qui permet de nous d'identifier un du monde. Par exemple, il y a des données personnelles, comme le nom, le nom du monde, l'adresse, l'âge, l'endroit où il est resté. Et il y a des données comme ça, les capables, l'administration, il y a des firmes privées, il y a des données, par exemple, à l'embauche, un candidat, un poste, ou ce personnel. Mais il y a des données personnelles, il y a des données personnelles, mais il y a des données personnelles, il y a des protégeés, ça apporte la loi. Il y a des données dans la loi, dans Maurice, qui protège, il y a des données là, et dans les conditions, il y a des conditions, il y a des choses qu'il y a, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'utilisation qu'il y a à faire avec ces données personnelles. Mais il y a des données personnelles, il y a des choses qu'il y a des gens qui comprennent, c'est qu'il y a des données personnelles qui sont sensibles. Une donnée sensible, c'est une donnée qui concerne un dimanche, qui cause libre de préjudice moral ou même matériel. Nous prenons l'exemple, une donnée sensible, c'est couler sur la pauvre, sur la race, sur la communauté, et parfois même sur la religion. Quand nous connaissons ça, il y a des gens, il y a des tendances politiques, ça c'est une donnée sensible. Il n'y a pas de jouer contre ça, il n'y a pas de discrimination contre lui. Il y a des données qui causent les préjudices, qui font moral et même matériel. Il y a des données personnelles, sensibles, qui causent des préjudices matériels. Il y a des données que vous mettez dans le code bancaire, qu'on peut tirer dans l'ATM, ou bien dans l'email que vous échangez avec la banque, quand vous donnez des détails aux comptes. Tout ça là, il y a des présidices matériels conséquents. Et vous connaissez qu'il y a des données sensibles, il y a des commerces, parce qu'il y a des gens qui sont détenus, il y a des données qui sont capables, avec des autres qui sont dans le monde, et qui sont capables de faire des autres qui sont capables, des présidices matériels. Ça, il y a des données qui sont capables, qui sont capables, qui sont capables, et qui sont capables, et qui sont capables de faire des données sensibles. Nous n'avons pas connaît qu'il y a des utilisations pour faire ça. N, c'est-à-dire qu'il y a des utilisations pour cause des préjudices moraux, ça veut dire que vous avez des tendances politiques, par des mails que vous avez, par des posts que vous mettez sur Facebook, ou bien des matériels aussi, parce qu'il y a des données à vendre à des gens qui font dans des actes, des comptes, des gens bancaires, des plans bancaires. Nous faisons connaît qu'il y a de Maurice, nous signons l'accord, une convention, avec l'Union Européenne, GDPR, on appelle ça, pour protéger les droits, pour protéger les données personnelles. Ça veut dire que ce sont les consensibles, nous, qui sont les ronds, qui viennent installer dans Maurice, c'est la base de sa GDPR, la loi européenne, là, qui Maurice finissait en 2018, et qui n'a pas gagné le droit, qui nous faisait assire une protection sans faille à des données personnelles, qui gardaient dans les ordinateurs, dans les call centers. Donc, il y a toutes ces mêmes affaires-là qui nous faisaient prendre extrêmement bien précaution, nos données, parce que non seulement les données personnelles, mais il y a des données sensibles aussi, qui, pour cause, des gens, beaucoup de préjudice. C'est-à-dire que l'utilisation qu'ils pouvaient faire pour ces données-là, mais ça, tout le monde est capable de connaître un peu, que l'utilisation qu'ils pouvaient faire, pas juste des gens qui peuvent rentrer dans le compte bancaire, mais des gens qui ont envie de rentrer dans l'esprit pour connaître, pour qu'ils partent ou pour voter, comme ça, ils sont capables, si bien, s'il y a une discrimination pour faire contre, ils pouvaient aller. Donc, ça veut dire que c'est un certain type de données qui personnellement doit accéder sans la permission du propriétaire de ces mêmes données-là, c'est ça ? Exactement. Ça, c'est-à-dire qu'il y a des conditions-là. Et, deuxièmement, s'il y a des craintes, qu'il y a des atteintes à la sécurité du pays, il paraît que moi, il y a des comptes bancaires, ça. Il y a des bancaires qui protègent les données bancaires. Mais si, pour une case criminelle, ou bien, il y a accès à ces mêmes données-là, ou fait une application, la banque, la cour, la cour prononce-le sur le bien fondé de la raison qui fait que c'est une donnée-là. Ou si c'est une donnée sensible, elle est capable de cause de préjudice, si elle a cause de ça même qu'elle est interdit, divulguée, elle est interdit, elle est extrêmement bien protégée, et par un droit, si elle est, Bonavini, et puis, si on a envie d'avoir une exemption de la loi-là, nous, puis-à-dire, demande le judiciaire sous permission. Est-ce que la sécurité nationale est capable de laisser passer pour toute intrusion ? Non. Justement, comme on peut dire, si on a vraiment un élément objectif qui est dans l'intérêt national ou bien pour un problème de sécurité, on a un moyen de gagner ça. Si on a dit, même un acte terroriste peut faire, ou besoin, il y a une méthode pour faire ça. Non pas, mais il ne faut pas décider ça. Ce n'est pas du monde qui est propriétaire, le pouvoir exécutif qui peut décider ça. Qui ça n'a pas interprété si pas ça brem, ce qui est un faux marchand qui est là, qui apporte atteinte à l'intégrité, si pas à la sécurité du pays. C'est un du monde qui peut décider ça. Si on a dit, elle a donné une définition bien l'or à ça, pareil qu'on va dans la loi, nous donne une définition bien l'or à, dans l'intérêt public. Ça veut dire que la police arrête tout dans l'intérêt public. Alors là, qui fait nous faire intervenir la loi ? Parce qu'il y a la loi pour dire à vous comme ça, est-ce qu'il est l'État raisonnable, dans une situation raisonnable, qui vous prend sa décision là ? Est-ce qu'il est une gaine d'information et l'État invoque la sécurité publique, la Cour peut poser la question, est-ce qu'il est raisonnable ? Le test of raisonnableness, si pas l'irraisonnable, si pas l'irraisonnable, si pas l'irraisonnable, ou pas pour un petit affaire qui, ou tout le minimum, tchipti, ou peut-il y avoir accès à tout donné qui est circulé dans Maurice, enfin avec le cas de la loi, tout ça va être donné là, pour un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème de proportionnalité aussi, qui est la Cour peut-être. Mais premièrement, il faut avoir la raisonnableness. Est-ce qu'il est raisonnable ? Est-ce qu'il est l'État normal ? Est-ce qu'il est raisonnable ? Il faut prendre la décision pour gagner accès à tout ça ? Donc il y a un critère qui raconte que le droit, le droit, la loi, pour mettre en vigueur, pour empêcher des dérives qui sont capables de servir, comment on peut dire, comment on peut dire, parce qu'il utilise ces choses, ce qui est donné là, d'ouvrir la porte à un préjudice moral et matériel de l'individu, du citoyen. Comment on peut dire, la loi, c'est-à-dire ? Quelle loi ? Non, mais à cause de ce qu'il y a, par exemple, le Data Protection Act, par exemple, il n'y a pas rendu la semaine, ça a donné sensible, il n'y a pas un droit même, il n'y a pas un droit même, le Banking Act, il n'y a pas un droit, mais seulement, ils laissent bien l'exemption, par exemple, quand l'intérêt public, il m'a dit, la sécurité publique, par exemple, mais qui s'en a pour interpréter cette définition qu'il nous donnait ? Dans le cas, le côté de la faible, le compte bancaire, il y a un issue, c'est la Cour qui a donné la permission. Ça veut dire, c'est pas l'exécutif, l'île, il a décidé, mais nous, il n'y a pas un contrat, tu m'as dit, vous pouvez comprendre, moi, c'est-à-dire ? Ça veut dire, là, il y a un système qui est en place d'Amoris et le judiciaire qui a besoin de prononcer si vraiment, il y a une cause, pour qu'un parti, un dimonde, l'État rende dans un donné personnel sensible et dans l'ensemble des données et interférer dans ce cas-là. Nous, nous connaissons aussi qu'il y a une autre grande question qui nous a une tendance de l'IHP. Qui s'en a demandé pour qu'il y ait un capteur ce cas-là ? Est-ce qu'il nous paye qu'il y ait un demandé, nous l'État qu'il y ait un demandé parce qu'il y ait un doute ? Ou bien, c'est l'un qui nous a demandé ? Donc, tous les cas, il y a un problème de souveraineté qui est posé. Ça veut dire, nous, nous ne pas croire dans nos propres du monde, nous ne pas croire qu'il y ait un autre État interférer, rendre dans une donnée personnelle de tous les Mauriciens et toutes les entreprises de toute transaction qu'il y ait avec Maurice. Ou bien, si c'est l'autre pays-là qui nous a demandé qu'il y ait un problème dans lequel il y a un problème de souveraineté posée. Et ça, c'est contraire à la Constitution. Je crois que c'est un problème extrêmement grave qui est arrivé et qui nous a besoin de souplir. Mais bien sûr, dans toute cette discussion autour de cela, il y a beaucoup de diversions pour faire. C'est une moyenne pour ne pas avoir un problème pour avoir ce qui est vrai et ce qui est vrai, ce qui est le problème. Il y a une tendance de rentrer dans les détails, par exemple, qui quantité de données des minutes captures, je vais le dire, parce qu'il n'est pas juste des minutes captures, ça ne veut pas dire rien du tout. Il y a un technicien de l'informatique pour expliquer bien. Je n'ai expliqué d'ailleurs qu'une quantité de données capable de capter dans ces minutes-là et qui sont les conséquences aussi. Mais seulement, officiellement, le gouvernement finit qu'il n'y a pas fini de la data capture. Ah bon ? Mais ça, c'est qu'il nous trouvait la gavette. Ça vient d'une fin de service pendant des minutes. Mais ça, tout ça là, moi, je vais le dire où ? Mais nous, nous ne parvenons. Nous ne parvenons. Si il n'y a pas, si il n'y a pas un data capture. Mais là, moi, je vais le dire que tout ça est un problème à lui poser. Vous comprenez ? Parce qu'il n'y a pas un droit. Pas un droit de mettre la souveraineté du pays ici en jeu par une permission qui donnait pour faire soit un capture ou bien un serve vous ne parvenez ? Pourquoi ? Mais qui protection banne citoyen mauricien compte justement l'invasion de la vie privée ? Qui protection qui est là ? Vous connaissez une inconstitution supposée, mais seulement protection nous peut nous même parce que dans l'État des droits, l'opinion publique, les médias ne peuvent pas mettre une pression ou bien le judiciaire si libre, indépendant, il est capable d'agir. Mais là, si vous mettez une action du judiciaire, vous connaissez avec comment l'État s'apprend et vous avez un local standard et vous avez un État et qui dit le monde peut mettre sa caisse contre un État qui est venu à l'État et il peut un post-mortem et il peut une affaire qui est arrivée après les faits. Le judiciaire a la rigueur condamné l'État pour ce acte, mais l'action a été déjà prise et s'il n'y a pour qu'une la vie privée du monde, il ne finit qu'une l'État. Vous pouvez comprendre ? Ça veut dire que toujours il faut le faire post-mortem. Mais ça, nous n'en a une culture politique qui fait des sortes qui, la pression populaire n'est pas assez forte pour empêcher un gouvernement et faire ce qu'il a envie, plus ou moins. Chris Valaïdon, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Donc, nous finis l'avocat Chris Valaïdon, il est aussi conférencier en droit de l'informatique. Donc, Rajen Narsingan, tu as envie de réagir ? Un petit commentaire, mais quoi, de beaucoup de façons, comme on écoute l'analyse de nos camarades Chris Valaïdon, l'IP-Sher, l'IP-Analyse qui moi et j'osé ne faire sur le plan légal. Mais ils mettent l'emphase justement au Data Protection Act. Mais nous faisons au courant, on parlait ce soir où l'on lit Maudis Report récemment. Maudis, elle a plusieurs raisons qu'il fait une downgrade mode. Et là, downgrading là, un petit commentaire, on va dire, on fait un 5-6-6, on a un 1-6-6, mais on va pas rentrer à la maison applaudir. On va dire, oui, extraordinaire, on a un 1-6-6, après on a un F-5-6, pas tout, extraordinaire, très bon. voilà, c'est un 1-6-6. Mais une des raisons qui nous disent une downgrade, nous, c'est justement un total collapse de l'institution qui nous cause ICT, ICTE, l'autorité and regulatory body, qui nous peut cause data commissionnaire, mais qu'est-ce que c'était aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont venu, ils ont essayé de faire l'enquête ou ça, ils ne restent tranquilles, pas ouvert la bouche, pas même une déclenche de l'enquête? Mais justement, aujourd'hui, elle n'est pas la raison de ne sanctionner pas en maudite, c'est à cause d'un failure, d'un collapse de l'institution, de l'institution, de l'institution, et quand on peut prendre conscience qu'il nous a besoin de rectifier le tir, vous ne savez pas? Nous, pour Mork & Pause pour cette information avec Anouk Dukia. C'est parti pour Kitchen Battle. Ivani et Laura, let's go! Un peu trop vite, mais j'ai oublié, prends mesurons au moment. Vous ne pouvez pas payer un goût pour moi. Je vais tourner un peu. C'est un peu difficile, mais pourquoi je vais être assez là? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui ont livraison qui ont dérapé et qui ont déviré l'eau simée. Nous apprenons qu'il y a des blessés qui se fait transporter avec ce mané. Ils ont transporté l'hôpital et la police actuellement sur place. Une madame 32 ans qui a agressé coup de sable pour ce frère hier dans Beaubassin. Ils ont blessé dans sa tête. Madame la qui a admetté l'hôpital Victoria et ce état de santé est essayé. C'est ce que il y a 25 ans recherché par la police. Cheri Singh fin entretenir l'Isordia avec leader parti travailliste Navin Ramgoulam, leader de l'opposition Xavier-Luc Duval et qu'activiste sociale Brunelorette objectif selon lui c'est trouver un consensus loin d'être pour une manifestation conjointe pour faire le gouvernement aller. Ancien CEO Mauritius Télécom est-ce qu'il y a des dirigeants des partis politiques ONG et la société civile contre-rendu Alkiz Ramdine Dushilaman Singh. L'hôpital pour mettre de côté différents déclarations Cheri Singh après son rencontre avec le leader parti travailliste. L'ancien CEO du MT dit également qu'il propose le ministre Eury Ram l'ON Radio privée vendredi dernier qu'il y a d'embarrasser le pays. Extrêmement irresponsable après qu'il y a d'embarrasser un pays après son rencontre avec Navi Ngram Goulam Cheri Singh Finzouen Xavier Duval C'est que pour moi Cheri Singh reste une personne crédible une personne dont il faut écouter et donc là maintenant c'est à moi de rencontrer un petit peu mon camarade bien sûr c'est qu'il peut arriver c'est devant Par la suite Cheri Singh fin rencontrer Bruno Lourette l'activiste social dit qu'il disposait à nul ce morge pour tes stations afin de trouver une date en commun Moi je n'ai aucun problème pour aller avec les autres partis qui nous font sa cause à une cause nationale je suis disposé pour faire une date en commun une date neutre comment on peut dire aussi au niveau de la société civile au niveau de chaque citoyen Une rencontre avec Paul Béranger dit pas à écouter pareil comment avec les autres partis politiques de l'ONG et que société civile Nous ne pouvons pas recevoir jusqu'ici aucune représentation de l'ambassade après allégation sniffing et déclaration de Alain Ganou ministre des affaires étrangères peut préciser toutefois que la situation suivie de près l'ISP participe à un atelier grand matin dans ce Arilal Vakji Hall propos qui finirait que hier par chez Vanille au niveau du ministère après tout ça va être controversé nous ne pouvons pas avoir aucune représentation au niveau de la High Commission au niveau de l'ambassade nous ne pouvons pas attendre en tant que ministère des affaires étrangères on peut suivre l'évolution de la situation évidemment c'est le bureau du premier ministre qui peut être responsable qui peut monitor sa situation est-ce que c'est normal qu'il se dévise le programme répéter ce matin à la loi de la radio je n'ai pas écouté moi je n'ai pas trop qu'il est indien mais je suis posé j'ai divisé un certain renseignement avant de le causer et dans cet atelier le premier ministre se fait une plaide pour réhabilitation et suivi les banques consommateurs la drogue Prameen Jagne qui est impasisé et puni le premier ministre s'est souligné qui drug offenders administrative panel est institué dans objectif réoriente de consommateur la drogue vers réhabilitation et traitement Prameen Jagne qui ne s'est annoncé qu'optique dans l'optique intensifiée combat contre trafique la drogue un nouveau forensic science laboratory au coût 615 millions pour voir le jour en 2024 un missier 30 ans finit culpé pour importation la drogue dans la cour Maïbou à Zordi l'étier arrêté hier dans l'aéroport plaisance l'étipé revenu depuis Dubaï et il y a 19 grammes cannabis 5 cigarettes qui tient la drogue et 904 papiers roulés dans ce bagage et l'opération qui ne fait pas un douanier et climier là-dessous Blood de nos associations peut tirer la sonnette d'un homme l'IPF face à une pénurie peinte 10 ans pour certains groupes et une réserve pour cette semaine-là soit pour A+, O+, mais aussi pour tout un groupe négatif un objectif 500 peintes fixées provisoirement selon le président de l'association Dewanan Eusen qui peut lancer l'appel pour faire donc 10 ans à nous écouter au micro Christine Anilla En ce moment il y a beaucoup d'immun qui a gagné l'influenza qui a gagné le passeport des médicaments de ce fait je ne suis pas capable de donner 10 ans et en plus il y a une infection du Covid-19 qui a gagné de la crainte je ne suis pas sûr pour donner 10 ans et là nous nous remarquons qu'il y a une baisse assez considérable dans la banque de sang surtout des groupes A+, O+, et des groupes négatifs donc nous faisons l'appel à la population si vous êtes qui ne vous appartient à ce même groupe 10 ans qui m'ont ici même les autres aussi nous direz je viens de l'avant viens de nous autres 10 ans parce que si je ne vous appartient 10 ans c'est des patients qui vous souffrent je viens d'aller à l'hôpital et si je ne vous appartient téléphone nous quand je ne vous appartient je ne vous appartient des autres qui qui ont été programmés je ne vous appartient là-bas aussi et c'est le 463-0074 ou le 5756-0077 N'est-ce que la COVID-19 peut continuer augmenter dans Agalega ce jour et peut réciter 90 patients selon la dernière cifre le ministère de la Santé en moyenne des cas peuvent enregistrer au quotidien et actuellement la restriction dans l'île est en quarantaine sept jours avant le départ avec le PCI cependant l'autorité peut étudier possibilité pour lever sa bonne restriction pour Agalega pour rappel le premier cas COVID-19 fait-il rapporter les 25 il y a été dernier avec 13 cas positifs Capil Risselle prend officiellement sa fonction comme un CEO Mauritius Télécom a aujourd'hui de communiquer de dire qu'il peut réitérer ce engagement pour m'amener MT dans une nouvelle voie dans la digitalisation réponses façon opérée et si tout vit dans la force d'un croissance économique pays après un bouleversement post-pandémique Corgo Handling Corporation est désormais un nouveau président Séménen Mounien l'équipe place Kittivakan depuis septembre l'année dernière après démission Sainte-Juven Permal et puis avant de terminer la guerre Russie-Ukraine à paix continuée la force ukrainienne fin annoncée aujourd'hui qui reprend 46 localités dans régions stratégiques qui sont dans le sud cela dans le cadre de ce compte offensif voilà pour ce point infos merci au fin de suivi l'émission au cadre de l'info peut continuer avec Ruth Radjessa Patrick Hilbert et je t'invite à l'occasion de l'anniversaire d'un an de Casa Emporium nous avons une grande promotion de 80% sur nos produits du 28 juillet au 8 août 2022 Casa Emporium a une panoplie de produits fait main venant de la Turquie du Maroc de la Chine de l'Inde et de l'Europe venez découvrir la nouvelle collection de lumière des ensembles lavabos meubles de rangement miroirs et autres accessoires rendez-vous chez Casa Emporium à Route Royale Saint-Pierre du 28 juillet au 8 août de 9h à 20h appelez sur le 5 829 12 08 pour plus d'infos Sous-titrage Société Radio-Canada Radio Plus au cœur de l'info la suite Ce soir nous faisons la sécurité nationale et aussi la vie privée de nos citoyens donc chaque pays est sous la loi pour la protection de la vie privée de ceux citoyens mais aujourd'hui le monde est un global village tous les mondes connectés à travers Internet est-ce que c'est la loi qui protège nous quand nous connectons comme ça ? enfin chaque juridiction est-ce que c'est la loi je ne laisse pas expérir la loi que j'ai mis d'un point de vue allons dire data et interconnection un global hub comment nous venons allons dire aujourd'hui nous dépendons de notre plateforme nous servons notre plateforme continuellement comme nos premiers réflexes nous les fais Facebook Instagram c'est une l'habitude qui nous venons c'est une plateforme que tu es que tu es que tu es que tu es il est intéressant nous avons data privacy nous avons peut-être pas B&G Maurice c'est B&G le data center qui est basé en Amérique et à Londres etc donc ça c'est une réflexion maintenant peut-être pour tout simple l'impact et le behavior comment nous avons un service à notre plateforme et surtout comment les autres influencent pour ça donc je prends l'exemple Cambridge Analytica c'est une compagnie qui vient de dire 5 000 data points donc qui est pour faire comment les capaces servir ça pour l'influence du monde je donne un exemple bien simple tout le monde comment je rentre les autres par Facebook je scroll les autres news nous avons les news nous avons nos camarades qui peuvent faire nous avons un poste qu'ils mettent allons dire moi moi j'ai supporté Liverpool qui est le cas je suis content que je me trouve un poste Liverpool ça procure moi un plaisir mon équipe est bien joué il est un nouveau joué une récuité etc par contre moi je compte allons dire je compte une certaine idée une certaine philosophie qui ne m'ont pas des idées si je me suive mon petit scroll je trouve 5 postes de Liverpool je donne un positif mindset je suis toujours émotionnellement vulnérable de quelle façon c'est comment je scroll dans mon tour sur l'autre poste émotionnellement je ne vais pas switch tout de suite pour dire ça je ne suis pas content parce que pendant 5 pouces je trouve une affaire qui m'ont content exactement ça l'exercice ça vous fait 1000 fois inconsciemment après je suis content de la affaire qui m'a aussi détesté c'est une bonne forme extrêmement simplifiée pour réaliser c'est capable de appliquer aussi l'idée politique absolument il est capable de l'idée politique il est capable de l'élection il est capable de tout de la affaire vraiment il touche à tout parce qu'il connaît du moment qu'il peut like and pass au facebook qu'il peut donner facebook il peut faire data mining c'est-à-dire qu'il peut like and pass fashion il peut like un artiste qui contente la musique il peut like une équipe football là il soit un algorithme qui commence à travailler ok il peut un artiste donc un artiste qui travaille pour un artiste et qui est capable qui a l'extrêmement vite qui a l'extrêmement vite l'hymne computing et là c'est ce qu'ils m'appellent l'image en mode j'entre infotech information technology et c'est qu'ils appellent barriotech que l'asso dit vraiment je fais une paire l'invée cause pas d'hiver c'est même une grosse possibilité pour une année pas que tout cas hackman jimoune this is where it's right now à ça comme vous j'ai tout ça là tu veux dire qui m'ont fait causer des vans et la top google new relé des pays il ya de mosques l'ip actuellement investi d'un device kotika plaques d'eau c'est à vous pour qu'avoir gait tout accès directement là haut donc c'est bain d'arrêt qui existait encore une fois mais c'est vraiment un extrême qu'il est venu et comment vous catch up moi pour manège moi pour réguler tout ça là comment dire le débat ne fait que commencez je sais moi d'où d'où vous a répondu à l'eau là d'où l'importance de la sécurité nationale donc un premier ministre un président un gouvernement lit ce travail primaire primary duty c'est prothèse la population quand tu sois bonne menace tu sois ban d'ange tu sois un abus qui capa vena leurs réseaux sociaux et le problème là c'est qu'il y en a actuellement c'est qu'il y a une issue de sécurité nationale mon pensez tout du bout n'est fini qu'on prend ça qui fait il y a une issue de sécurité nationale pas seulement par rapport à géopolitique il y a aussi par rapport à la population moi on peut concentrer moi l'eau la population parce que au niveau géopolitique là aussi il peut évoluer d'un nous peut évoluer progressivement d'un monde multipolaire ça géopolitique qui tout du bout n'a causé tu connais avant là tout ça l'est bougé tout ça l'est une chamboulé ça moi mon concentré moi sur sécurité nationale par rapport à la population parce qu'ils ont dit nous il y en a un doute nous n'en a un doute le premier ministre est-ce qui l'hippé cause vraie ou bien l'hippé cause menti est-ce qui c'est lui qui fait une demande l'hippé cause menti est-ce qui c'est lui qui fait une demande l'hippé parce qu'il y a une sécurité qui menace ou bien c'est l'hippé qui fait ça pour d'autres raisons nous pas connaît mais la différence le fait demeure peu importe le fait demeure qui aujourd'hui elle n'a une doute et quand elle n la punition d'un menteur ce punition ultime de tout menteur c'est qui même quand elle est pour cause de la vérité personne n'a pour croire lui donc aujourd'hui là nous n'en a un premier ministre qui seule population pas croire lui et là l'hippé n'en a l'autre dimension de sécurité nationale parce que là on peut diriger les peuples quand la majorité du monde n'en a pas de croire lui parfois même ça va un monde qui peut soutenir lui qui peut soutenir l'équipe aussi là je t'oussie n'en a un doute et par tout côté n'en a un doute il crée un malaise il crée une insécurité dans le pays et ça c'est un problème concret c'est un problème qui existait aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle nous n'ont pas envie d'amener ça dans le plan politique mais c'est la raison pour laquelle le premier ministre le gouvernement msm bizin démissionné mais encore c'est important de savoir si c'est nous qui ne fait appel à l'un ou si c'est l'un qui ne fait appel à nous mon avis j'ai qu'il s'est important à moi mon pédier n'en doute dans la tête de la population n'en doute mais tout dans mon point n'importe un père de famille en mêre de famille ou n'enfant de mon ou on pose la question c'est toi qui t'as le demande sa ou va banane fait ta fait ça il va regarder pour nous mais au pan fini qu'il crée une autre doute dans la tête mais du moment qu'il crée une sa doute là dans la tête où il finit là il n'est plus la confiance mais dans n'importe qui pays quand la population n'est plus la confiance dans ce dirigeant n'est plus la confiance dans ce gouvernement n'est plus la confiance dans ce premier ministre c'est un problème de sécurité nationale bon moi moi vous laisse moi pas vous tirer aucune conclusion autant qu'il possible pour être objectif mais suite à ce qui questionnaire qui ne mette la place publique comme si c'est un éditorialiste journaliste monsieur nativa ramène il met sa questionnaire là et moi laisse public tirer son conclusion que c'est un drafté sa questionnaire moi il très probablement mais je sais qu'il n'y a pas de questionnaire et deuxième comme monsieur seri singe qui vient de dire qui est la veille qui monsieur le premier ministre pire dans l'inde l'ip et la malinquiétude qu'il pourrait le dire ce counterpart le premier ministre de l'inde à partir ça deux éléments là pourquoi le public maurissien c'est capable on va dire à 100% capable pas sur l'itier à bonne conclusion pour répondre aussi aux questions que j'ai posé ruth c'est à dire on peut dire le monde est un global village les motiers où qui en europe en directives qui n'ont tiré 2016 un zone émettement ce qu'on appelle un modèle régulation ce qu'on appelle le gdp a qu'ils émettent et beaucoup pays beaucoup à dire où au moins 80% des pays dans le monde ils suivent sa modèle régulation la maurice aussi le data protection act tout est large extent ils suivent sa régulation sa directive qui n'émettent pas européen union donc malgré la loi la la qu'on va dire où souvent dans maurice et justement c'est qu'ils nous disent ils nous attirent l'attention la loi là l'isole il y a qui leur corruption mais maintenant on a des best laws peut-être dans le monde one of one among the best la justement le data protection la loi qui est excellente mais quand il s'agit l'implémentation et que l'amour rejoint un grand juriste indien grand avocat l'avocat l'avocat parle qui va là l'isole dire où dans le human rights dans la démocratie vous connaît la meilleure la loi qui est là mais si vous n'avez pas gagné deep down the house l'isole qui est assise dans l'institution comme l'ICAC data protection commissioner l'ICTA mais ou capable encore continuer à perdre les temps améliore la loi bien fait pour ban la loi vous d'accord mais quand même avec nos camarades qui sont au plateau qui peut cause améliore ban la loi la loi peut suivre la technologie avec quelqu'un mais malheureusement maurice et ces derniers temps encore plus même dans le passé si vous ne pas dire qu'il y a une compliance à 100% avec nous ban la loi mais aujourd'hui ce qu'ils nous disent pas moi qui je vais dire ça à l'irra pour mon dis mais je vais dire où elle demande raison qui maurice est downgradée c'est parce qu'il y a une collapse presque totale de ma institution qui est supposément indépendante c'est ce qu'ils nous appellent ban regulatory bodies pourquoi souvent nous fait une confusion dans nous la tête de quoi tout comparé tâches comment disons mon cher c'est l'institut de l'éducation MIS tout cela est pareil comment man regulatory bodies nous disons non la banque de maurice ICTA ou to data protection commissionaire c'est une institution qui bise et financial services commission c'est une institution qui supposé 100% indépendante et c'est à cause d'une nouvelle constitution c'est pas l'Ibizain c'est ce qu'on m'a dit le premier ministre qui choisit ou c'est le président de la république l'Ibizain est un comité conjoint du parlement émanant du parlement côté d'une parité entre l'opposition et par exemple en angleterre il ne m'a pas fait rien maintenant il y a moins des gens là ça m'a un mécanisme là pour ensure l'indépendance ou pas faire une mockery of democracy une mockery ou disons c'est ma institution là je te servis le mot indépendant mais loin d'être indépendant de mon cas c'est une question bien difficile mais allons dire si vous explicitement gâte la description et la potille de sa main sauf où elle a personne n'est à l'abri c'est pas que maurice là c'est tout du monde il y a votre qui place le détesté c'est pas c'est vraiment une technologie qui est extrêmement avancée qui permet d'une qui utilise l'i gavé le tout pas d'information mais pas peut dire ça existe pour maurice c'est pas une sauf fois qui servit pour maurice faut de pas nous gérer ça comme ça c'est pas l'intelligence qui servit à travers le monde elle est bien connue elle est bien connue donc pendant cette année là il y en a plusieurs il y en a beaucoup plusieurs il y en a une vaste majorité ça c'est des plus connus nous qu'à dire mais allons dire qu'il qu'on est quand nous gérer globalement comment il est passé allons dire qu'il y a une organisation qui est qu'il y a une organisation qui est connue globalement qu'il y a même un service de cybersécurité cybersilience etc il est basé aux états unis il est basé en europe quelque part il est totalement normal qu'il y a un chef d'état et un gouvernement qui sollicite l'aide avec un agenda bien spécifique comment je suis capable d'aider nous faire une parenthèse juste pour révéler ça comment la guerre est déclarée en février on réalise même pas une semaine ou une semaine et demie après le président biden il fait une déclaration si vous vous rappelez il dit i urge the private sector to help us and up your cyber security levels donc ok ça paraît normal mais imagine nous une minute nous peut causer le président de un pays plus grand au monde fait une déclaration il dit tout le monde aide nous pour nous capables 40 ce qui peut arriver donc c'est une chose qui aujourd'hui mon courage d'y moune à l'ielo ça à l'été qui peut passer l'invin tellement d'actualité de tous les jours que l'industrie de cybersécurité it's by billions of dollars right now lien parallel industry on its own et tout ça là c'est au tour prothèses données et d'y moune gaine données upgrade and software pour capable à prendre le données là quand on upgrade un côté ici ou vous avez upgrade de l'autre côté pour qu'à défaire n'y l'ip ou continuer ça n'est pas pour arrêter mais on a aussi la vente des données donc on a la vente entre compagnies mais est qu'ils compagnies de maurice à l'ip et adverte sponsor de facebook limit ce target audience qui l'as j'ai envie souvent de publicité à l'est vous avez réalisé qu'il sait qu'il ne fait à ça à ce moment là il ne finit un faux facebook des mots produits les poussateurs catégories d'y moune là donc là l'ip paye facebook pour prendre ce produit pour mettre devant un potential customers ça c'est la même façon qui monétage d'état d'état monétisation est énorme de nous détroit l'exemple très simple moi n'ai un smartwatch qui l'église mon équipe il comme au fait un workout à la maison etc c'est pas l'information qui l'éricorde il y avait dans mon téléphone mais en temps et lieu nous tous j'ai une fan workout et après nous finis nous arrêtons la même par contre mon compagnie d'assurance il est intéressé que ça donne à lui qu'il y fait à lui il prend cette information dans mon téléphone après il dit moi well done il dit des workouts après il dit moi pendant covid par exemple lockdown moi à la maison moi fait 30 minutes de workouts mon compagnie d'assurance présumant well done you're trying to keep fit qu'il y peut faire avec ça l'ip en choux qui moi m'aurait suite et les services à donner là l'irré 25 ban les autres compagnies qui dira ça je m'en ai actif d'une indiscount pour l'astain tennis de magasin d'une indiscount pour order le ouber et non bien l'écosystème code d'état monétarisation les bourses des pays compagnie à compagnie pays à pays l'ip n'aborder l'irrégulé existe pour la loi qu'on m'aurait dit en cours la loi pévine pour presque bien arrivé le sceptre mais la loi en cours pévine il y en lien inter-échange constamment c'est qu'il m'occupe par contre suggest à bandy moon be very careful qui se peut mettre à d'air on connaît mon point d'exemple personnelle il an a modifié mais j'ai le ilana m'a permis de ken photo facebook m'a pancre aucun profil pour moi demain m'a parlé de manière en job interview quand j'ai dit une période ce profil first law facebook pour gérer une photo qu'elle est bébé a monté et là pour gérer comment l'invite et c'est rap pour qu'on mène l'opinion qui peut influent ce dj'adjman a bien de parler s'il pourrait critiquer ou pas ça c'est mon choix personnelle en tant qu'il parent peut être dans le domaine m'occupe passer c'est mon choix donc mon recommandation c'est à bandy moon nous pèkos la loi nous pèkos qui biafait qui par biafait mais personne pape cause plateforme que l'on a dit comment je n'en ai l'agé nous pape cause homme d'idrana homme d'idrana ces plateformes là qui pèfe à tout nous n'est qu'à mettre tout d'y faire comment dire d'y voir qu'une année et nous t'en est constamment bombarde message vidéo live qui peut être et n'a pas de message qui pousse un certain groupe d'une fierté l'action un dp 40 heures avec ban comète qui par biaf mais le rio db timo car permette moi dire c'est que les rôles de sa plateforme là c'est ce qu'ils aiment et ça c'est pas nous problème vous décidez qu'ils pouvaient être pas commettez juste qu'ils viennent une ligne de conduite qui banque qualité communication nous laisser qui banque communication ne pas laisser si vous répondez rapidement la tue et la mondiale ce qui nous donne monde multipolaire mais dans sa monde multipolaire là aujourd'hui nous n'avons non étatique c'est peut dire c'est tellement qu'on va être privé ça je suis là pour faire business je dois vous faire profite et ça va une compagnie n'a pas tiens pour m'a répondu à l'eau là j'ai ce coup d'un auditeur bien comprend ça va une compagnie privé là je peux faire leurs gens je peux faire business avec tout ça l'information là avec tout ça d'état qui peut circuler avec tout ça ban l'information qui veut circuler l'information personnelle je vais faire business avec ça d'où l'importance mon revient l'eau là encore une fois de la sécurité nationale donc bizarre et n'a un gouvernement responsable c'est en fait tout pour faire des autres qui possèdent ça ban compagnie privé là je peux cap à l'influence du monde moins bien expliqué l'influence du monde je peux cap à l'influence et c'est un affaire manipule du monde en faveur de x ou bien contre y donc d'où l'importance de en en politique de sécurité nationale on mentionne tech folk software développé par un informaticien indien et il est intéressant qu'on est qui en janvier 2022 récent très très récent qui congress le parti de l'opposition en Inde il accuse on dirait bien l'accusé et le le gouvernement pour services à software là justement et la partie mal informaticien partout du monde qui dirait qu'on est quand des affaires encrypted pas capable d'écrypter mais là justement ça ça d'après les allégations enfin nos camarades le plateau pourquoi pas dire nous plus donc ça ça fait là qu'on est à la cour et c'est ça la grandeur souvent nous oublier comme ça moi franchement moi vraiment et mesmerise moi vraiment et comme elle est une grande admiration pour ban juge indien pour la cour suprême de l'inde et là on it's on après ça à ce cela ban juge indien est dans l'audace pour défendre human rights to what extent they went je n'allais je n'allais dire bisain faire une enquête indépendante pour vérifier pour check la véracité de sa allégation qui émane du congresse m'espérez vous souhaitez qu'un jour nous la cour suprême vraiment pour adopter bonne posture pas conservatrice mais beaucoup plus révolutionnaire pour pas dire où il a la séparation de pouvoir ben juste vous a fait attention au courant de ça mais quand même parfois mon sangrin comme autour de ma posture un peu moi je disais qu'il y a une autre bagasse mais seulement une posture où la cour suprême soit les conservatrices soit les villes ce qu'on appelle un peu prône l'activisme il faut de pas être dépasse il faut de pas d'un super activisme juridique elle allait vous empiète le plat de bande de l'exécutif et la plat de bande du parlement on va peut dire ça mais dans une juste équilibre pour garder dis-moi tu en vies et saluer sa décision de la cour suprême indienne mon répondis rapidement là dessus elle a moins des autres qui séparation de pouvoir oui mais la cour suprême les pouvoirs intervenir si la constitution prévoit quelque chose donc l'éclair aujourd'hui mon coin a une animité générale là où là qui nous constitutions une dépassée d'où le projet d'une nouvelle constitution qui le lpm l'union peuple mauricien peut mettre de l'avant il est important parce que c'est aussi longtemps qu'il n'y a pas fait une un trench ban provision dans nos constitutions nous ban droits fin mettez l'an qui l'est pas seulement civile politique individuelle mais maintenant aujourd'hui climatique après cause il dit bon il n'y a un petit peu pareil avec sa problème de détails etc là il dit bon on va dire comme ça mais m'en viendra la boucasse et m'en viendra un problème c'est un petit peu la même problématique aussi longtemps qu'il n'y a pas de droit là n'a pas pour inscrire dans nos constitutions la cour suprême pourquoi pas faire ce travail qui nous peut dire vis-à-vis là donc je suis d'accord avec moi qui entre nous constitution et constitution de l'inde constitution de l'inde permet sa qualité de travail que la cour suprême peut faire là-bas là nous constitution n'a pas permettre ça ici non ok la constitution pas permettre l'îme et dépend de mon technique d'interprétation parfois n'a pas une juge directement aux états unis vous connaissez bien qui normalement dans un cérémon case in promote human rights la cour suprême des états unis pas nécessairement à les pouvoirs mais tout dépend de posture il y en a coups suprême adopté mais j'ai envie de dire en ça fait qui il bon qui est l'pm comme parti politique mais aussi il a man du monde il a man les autres groupes par exemple le groupe de réflexion de jack bizzal peut venir bientôt peut venir avec un document et pour cause de l'histoire constitutionnelle et qu'il a une réforme peut venir et toute la population pour inviter et moi moi pour apprécier qui est dans la division l'eau là et après ce qui est une en limité parmi beaucoup du monde beaucoup ça va un groupe de réflexion et ça va un parti politique là même le parti travail ceci solidaire invoque une réforme constitutionnelle il bon qu'il y peut causer et espérer si jamais ça va une partie là vient au pouvoir qu'ils se basissent reste dans le stage de cause causée causée mais je ne passe pas à l'action où ça va une réforme constitutionnelle là et surtout institutionnelle donc au centre de toute cette histoire il y a le câble safe le câble optique sous-marin donc par lequel une partie une grande partie de demandes données peut passer donc l'inquiétude qui finit exprimé l'inquiétude qui est au centre de ça c'est qui bande donnée capable de retrieve de ce câble là donc on pose la question justement qui qualité de données capable de vivre est ce qu'il nous cave un texte des banne mails est ce qu'il a testé bien mais ça je fais ce bouquet ça fait c'est à l'essai c'est de traire oui à l'internet donc tout trafic qui sortent si on dit au pays n'y passe là-dedans mais peut-être une parenthèse la majorité ça trafique ça c'est vidéo que c'est youtube en facebook live netflix et c'est donc on va pas dire qui c'est ça qui me prend mais les bons connaît que les centres et les qui majorité ça trafique l'iris vidéo bien sûr n'a pas n'est rien mais l'idée qui a extrêmement ridicule en termes de 16 points en termes de data size donc oui ils font partie de ça mais la majorité reste quand même trafique l'iris ban les autres activités qui lient à l'internet et un bon portier aussi et nukos banking banking par exemple ban c'est l'alliant local il part poussé aussi des pcs et parfois les tout le monde il pourrait venir vous faire l'île vous passe ici dans le réseau interne donc il n'a pas nous vous a recadré aussi qui peut passer là-dedans qui peut passer là-dedans si c'est une parenthèse vous pouvez m'aider ça va s'arrêter mon point de rompu avec global business et la banne sensitive financial information qui paie qui paie en deux pays donc c'est pas si ce niveau local donc fait attention dans la global business qui est un pilier de nous l'économie parce que c'est plutôt private individual business parce que beaucoup d'un pp a c'est pas mon login la banque en passant mais ça dit aussi qui dans nos réseaux internes et qui dans nos réseaux externes c'est qui externes pour passer définitivement s'il peut faire transfert extérieur etc ça ok mais il y en a beaucoup qui dans nos réseaux internes est ce qu'un gouvernement il n'a l'intérêt ou un gouvernement ou une entité tiers il n'a l'intérêt de faire du sniffing dans sa câble est ce qu'il est capable de gagner si moi tu connais sa question là sa réponse là si moi tu n'as la réponse là franchement gouvernement fait aller pour moi ce t'en a à la base c'est un acte quand même un banal égation qui est extrêmement grave ok le biais était en perspective moi quand j'ai dit qu'il est passé le fait mon pauriste mais aussi le benchmark qui fait qu'il est passé à l'extérieur vous connaissez aujourd'hui il y a une discussion globale au sécurité cap ban ban sous marins russes j'en ai fait un exercice à côté ban cab c'est l'île-en et l'ancien hub informatique pour l'europe en entier qui est un affaire un général irlandais même fait un commentaire de dire comme ça ban russes ils viennent faire ça exprès là pas pour qu'on va dire destroy ou menace les juste pour faire nous connaître qu'il n'y a pas de qu'il est qui nous a envie qu'on nous a envie nous capables faire les là et ça il y a un rapport qui est une publie je sais qu'il me peut dire globalement il y a un aujourd'hui nous peut réaliser qu'il y a un problème de sécurité dans ces affaires là comment nous sécurisons les internes et externes aussi physiquement donc c'est un débat qui est vrai même là c'est pas il est intéressant qui m'aura si on arrive sa proposition là ok mais qui l'intérêt n'a l'intérêt les caves des côtés vous pouvez dire en tant qu'un objectif observant pour moi si ou pas gâté ou pas envie augmente ce résilien sur cyber security capacity on peut se menace ou pas n'a aucun problème il est absolument fine si ou pas gâté pour faire un acte illégal prendre état nous n'avons rien de problème donc nous devons connaître et nous ne pas connaître c'est ça qui est intéressant de tout ça débat là nous n'avons un hint qui peut penser un côté mais nous sommes gâtés aussi dans la réalité qui ça va nous servir là par exemple nous connaît comme pays peut faire une qualité enfin peut-être pas ce niveau comment nous peut dire mais comment peut faire un exercice pour accès à qui point d'infrastructure à la couronne pourquoi on dit ce qui faut dépendre de qui moi qui je sais nous va peut dire qui nous peut négliger l'aspect cyber security mais c'est moi c'est qui moi à plusieurs reprises dans la presse mondiale qui en a mon protocole qui nous a mis en place en a mon regulations un de tous ça dans la loi là qui nous a mis en place pour mettre sûr qu'il peut n'arriver d'une personne ou d'un petit groupe de personnes justement les capables en a mon service qui peut faire objectivement pour faire ou beef up nous c'est très important pour nous camarades pfc dire mais c'est moi d'autre part les 50 50 à ce qu'on a un protocole pas peut suivre et dans l'opacité et c'est ça qui peut give rise à ban 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 suspicion et pourquoi ban du monde qui fait allégation pourquoi up to now and build up more dans les primes à fait chacune comment solution pour résoudre et patrick il facile ça c'est vraiment nous mis une business l'est aussi facile parce qu'il a une dimension internationale là-dedans mais rediali moi pensez moi à une commission d'enquête internationale présider pan juge sitting judge from south africa et aussi en man juge et dans malaisie aussi qui implique et dans ghana peut-être qui implique nous gagne trois sitting just from all these countries including a sitting just from mauritius et l'a là nous mis une business là nous gagnez que ça n'a pas cause menti que ça n'a pas cause vraie dans tout ça polémique qui peut lever vous pensez c'est trop péduré once for all nous nous accueillons la vérité et c'est la seule solution pas d'un monopole de de solutions mais là vous pensez quand on arrive et trop tard sinon on vit clean d'un aimer mauritius on vit hier tout ban doutes dans la tête mauritien c'est la seule solution qui restait mais pas pour faire référence à sac à sniffing à l'égalala c'est une question générale est ce qu'il y a un gouvernement qui a servi comme prétexte sécurité nationale pour espionner sa population moi faire un parallèle chaque fête socio-culturelle le premier ministre met une task force il y a la covid il y a un national c'est pas quel comité high level comité il y a un problème sécurité nationale qui vous a fait mon mètre d'état protection commissionnaire mon mètre la cité mon mètre la police mon mètre l'autre 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 un premier ministre digne de ce nom c'est comme ça qu'il y a à dire nous gètes le cadre légal nous gètes qu'il vous a fait là après après on prend une décision pour qu'il vous fait qu'il va vous faire mais non là dans ce cas là les décidés les mêmes il va vous prendre mauritien il va vous prendre étranger il va vous prendre pression du monde pour qu'il y a un accès il va vous prendre une sortie parce qu'on est dans le doute il n'est pas possible que le pays vive dans le doute et c'est ça le mal aujourd'hui là c'est ça le mal c'est ça le doute qu'il est créé là sa perte de confiance déjà dans l'institution la population perdit confiance parce qu'ils ont réalisé que sa institution n'a pas pu fonctionner cette fois-ci c'est au plus haut sommet de l'état qui est dans le doute la population est dans le doute et il est impossible pour le dire vers ça peu importe quelle version qu'ils peuvent mettre de l'avant peu importe quelle explication qu'ils peuvent donner peu importe quelle commission d'enquête qu'ils peuvent donner peu importe quoi que ce soit qu'ils peuvent faire personne ne va vous croire parce qu'une fois qu'il y a une cause mentie même si vous dites la vérité personne ne va croire et c'est ça le problème le problème central qu'il y a aujourd'hui autour de toute cette question qui est grave oui bien sûr mais le plus grave aujourd'hui c'est ça c'est sa perte de confiance de la population on récite ça trois la loi là Cyber Security and Cyber Crimes Act ICT Act et le POTA est-ce qu'il y a un gouvernement qui n'a pas espionné la population moi quoi ? bon, il est bon il y a un service le mot au sens large espionnage mais moi moi quoi ? oui il y a une circonstance qui dans le POTA Prevention Against Terrorism Cyber Security il y a une manquement dans la loi là il y a une manquement dans la loi là il y a une manquement dans la loi là mais même à l'état actuel il y a une manquement dans la loi là il y a suffisamment de dispositions suffisamment de provisions pour quand on a une menace et que je résonne mon camarade parfois il y a pas vraiment une genuine threat l'ONU National Security avant National Security l'utilisent on peut faire invasion au territoire aujourd'hui data l'information numérique est aussi importante donc il est possible qu'il y a une genuine threat mais qu'il y a une genuine threat il y a pas que pas un man show il y a une personne tout seul décidée à la dernière minute il y a un vote National Security il y a pas comme ça il y a une personne qui était dans tout pays qui président Macron j'en ai dit en France qui Boris Johnson qui Biden dans l'Amérique il y a un seul état-major il y a l'armée il y a un général de l'armée où il y a un protocole où il y a une documentation où il y a une traçabilité il y a un nouveau gouvernement il y a envie qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a une genuine threat to National Security on est pas capable au pied levé comme ça ça tombe du ciel on veut dire on invoque National Security vous dire National Security il y a un peu autant vous ne pouvez diminuer l'importance National Security mais il y a un protocole il y a un procédure dans nos droits administratifs dans nos pratiques administratives il y a un vote qui est au fonctionnaire qui est de tout temps avant l'indépendance après l'indépendance il y a un façon pour prendre une décision décision making process il y a un besoin transparent bien sûr il y a tout le monde qui est arrivé il y a une menace qui calte les menaces et à quoi ça vous pensez dans l'avenir justement quand nous récouz réforme constitutionnelle pourquoi et moi et José nous sommes fanatiques de réforme constitutionnelle préservant l'essentiel mais en amendant maintenant ce qu'il y a amendé et vous espérez qu'un leader d'opposition qui la constitution prévoit dans section 73 vous pensez à un jour un premier ministre qui est un threat le non national security le leader de l'opposition au courant qui est un threat de la Ukraine vous cliquez vous cliquez vous cliquez vous cliquez vous cliquez au conseil des ministres parce qu'ils ont tenu pour l'official secret sac si même le premier ministre vous cliquez tous ces 23 ministres 24 ministres qui est un threat au national security vous cliquez pour un espion qui peut aller pour le dire ça en dehors parce qu'ils sont bound by l'official secret sac et tout ce qui est causé tout causé qui est causé dans le conseil des ministres ce qui est secret est-ce qu'il y a dans sa main l'information là et là on dit vous dire non mais pas capable de divulguer dans les minutes mais si vraiment il y a une commission d'enquête internationale elle a pour obliger la wave plus à faire toute la loi qui est capable là je sais qu'il y a dans le practicing barista vous dire toute la loi elle est là mais là il y a une exception et dans beaucoup de pays du Commonwealth pour faire une wave ça ça fait qu'il laisse nous take cognizance ce qui est causé dans le conseil des ministres est-ce qu'il vraiment qui évoque sa problème national security là mais dans le cas qui nous concerne est-ce qu'il y a déjà une amante procédure qu'il a est-ce qu'il y a déjà un protocole il y a une amante disposition qu'il a et là il n'y a pas assez il n'y a pas suffisant il n'y a pas il n'y a pas à l'avenir il n'y a pas de sa mauvaise expérience qui nous peut passer là mais il y a déjà là en partie et ça va nous faire là tu n'y a pas de suivre à la lettre par la dernière minute c'est-à-dire qu'il n'y a pas de national security et puis et puis quand quand on fait une maille d'aumantie tous les semaines nous sommes en version mais seulement à ce décharge je peux dire qu'il est consistant dans ce version tu savais dis ça qui est consistant non mais Patrick est-ce qu'il a tout ça ma lettre qui rende publique là est-ce qu'il a un moment donné le mot le premier ministre consistant moi je vais poser une question I want to be enlightened est-ce que le mot « servez » a été utilisé je vais dire qu'on est what type of consistency est-ce que le mot « servez » a été utilisé donc c'est une démarche publiée octobre 2021 pour venir jusqu'à avril les 18 avril à 10h30 10h18 donc tout ça là tu fais un dans la transparence et non mais là il est tout clair et net qui il n'a pas dit qu'il est possible aussi il n'a pas dit qu'il n'a pas dit de théâtre mais rôde bluffé mais il n'a pas qu'on est si c'était une question de sécurité nationale qu'il n'est pas capable de divulguer là qu'il a révélé non impossible ou pas capable un seul du mot comme on dirait même le roi à l'époque l'empereur à l'époque après plusieurs révolutions révolutions en France et même avant la révolution française même plusieurs révolutions en Angleterre il n'est plus un seul du mot décider les cassettes ça les garder pour les national security no way pour qu'il n'y ait de cette attitude donc on ne pensez que moi tous un computer et un bouton on ne finit de trouver qui va passer il n'est pas aussi simple que ça facebook whatsapp même groupe métal c'était un groupe de système d'encryption donc comment vous envoyez un message d'encrypte là-bas décrypte il n'y apparaît au téléphone il n'y fait le même il n'y a l'étoile au end-to-end encryption si vous disiez moi il n'y a de technologie pour qu'il n'y a de craquer absolument oui il n'y a de google il n'y a de la liste qui ne peut apparaître c'est ce qu'il n'y a l'étoile donc pour répondre à cette question oui il n'y a de système qui permet d'un pot qui s'en a gété mais de là à passer le temps par décrypté message du monde whatsapp par gété qui se peut dire à bien avait une bonne pensée il n'y a un pot comme tout ça là il n'y a pas de donner là il n'y a pas mix il n'y a pas mais logical sense nous appellent comme ça dans un contexte commercial peut-être non mais dans un contexte politique les différents peut-être spécifiquement si il peut faire un targeted approach mais à ce moment-là je préfère l'avocat du diable posé c'est à dire non mais mais ça ça il saute au téléphone il connecter avec le réseau and service provider après il y a il il y a le câble mais on aurait dit encore nous nous on a tendance à penser le fait qu'il a fait wireless qui internet wireless internet ni wired parce pour millon de kilomètres de câbles sous marais qui passaient c'est ça qui internet 99% câblé et 16% satellite mais il y a proto qu'on est qui encore une fois le fait qu'il y a un réseau que ça ou envie que tu les prends information là pas nécessairement ou là-bas robinet principal déleu peu coulé sous là mou bon li c'est le pesey avivant si réseau j'y ou pour li c'est qui plus facile donc d'arguer d'arguer avait raison modo peut-être pas trop à l'oban réflexion de en 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 whatsapp un d'épiccet réflexion s'il dit du on research tout c'est qui m'opé d'arguer faire ben lidar ça c'est pas c'est bon d'arguer qui m'opé c'est si m'envoyer un message whatsapp disons est-ce qu'il passe pour man cab fibre optique oui si vous connectez la case avec ou qui connectez avec ou boîte wifi qui connectez avec fibre optique pour l'international est-ce qu'il passe pour safe cab sous marin ça c'est une question moi pensez oui il faut passer c'est un message il est ridicule il y a des raisons principales la première raison c'est pour facebook même vous mettez pour le groupe qui est qui ou volume de communication qui vous faites le whatsapp vous vous un iphone il il y a le temps de passer au téléphone le screen time l'organisation l'objectif principal c'est un platform c'est où passe plus le temps Netflix même le raisonnement Netflix vous connaissez le compétition c'est ça c'est le biggest competition c'est pas le compagnie c'est comment vous stop person mou 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 c'est ça c'est ce competition il a ce rapport c'est encore une fois pas moi c'est l'i mou 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 aujourd'hui c'est le développement de technologie numérique conforme à le principe des droits de l'homme donc quand technologie fait est-ce qu'il prend ça en considération ou le bypass tout ce qui est comme principe des droits de l'homme c'est c'est une cause extraordinaire qui souvent pensez que c'est un qui peut développer une technologie futuriste basée en Silicon Valley en Chine en Inde c'est c'est un évolution de l'évolution de 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 l'évolution de de l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution de qui peut gagner sa technologie qui devrait même faire ça ça c'est autre chose c'est autre change etc sustainable development green energy mais c'est notre débat nous avons l'appel en direction de l'évolution avec nous bonsoir bonsoir madame bonsoir 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 depuis depuis combien j'vous m'ont fait un débat concernant sniffing qui vient faire et ça c'est monsieur cher cher xing qui fin m'ont m'ont d'éléments soit d'is m'ont brev right mais m'ont chéri sing par fin de nous tout m'ont élement complète il par fin de nous assez brev c'est Et quand on écoute le Premier ministre de cette version, nous trouvons la première version qu'il est donnée, la deuxième version qu'il est donnée, c'est que la version est différente. Ça veut dire qu'il n'est pas cause mentir. Ou tu es un Premier ministre qui peut cause mentir, ça veut dire qu'il n'est pas cause mentir, ou tu es le directeur de Mauritius Télécom, il est démissionné. Ça veut dire lui aussi, Premier ministre, vous êtes démissionné, tant que l'enquête ne peut pas faire. Et il ne faut pas oublier aussi, que M. Sérissing est en affaire. Il est aussi un passé, il est sauf la cousine, et M. Sérissing, est-ce qu'il est un MSM? Ou soit il est un manipule MSM? Parce qu'à l'époque, j'ai un vrai MSM, aujourd'hui, je n'ai pas un MSM. Mais M. Sérissing fait beaucoup de MSM, et qu'il est passé un MSM, il est un peu sauf la cousine, il est un manipule tout le monde. Mais M. Sérissing, il est un quelque chose qui est vrai. Il peut dire, parce qu'il est descendant l'eau, l'arrivée, tout ça, il est un fait manifestation. Mais les Bézins viennent de nous encore m'en prêve. Les Bézins viennent de nous qui sont arrivés. Les Bézins viennent de nous comme ça, qui viennent de passer encore dans la cousine. Les Bézins viennent de nous m'en prêve, là où les Bézins mourir viennent descendre l'eau aussi. Parce qu'il n'est pas qu'à faire mourir, descendre l'eau aussi. Qui peut le faire ? Il peut le faire des autres. Merci Richie pour l'intervention, sauf que l'India, qui est le Premier ministre, c'est une cause mentale. Donc ça, nous n'est pas grave. Bonsoir Richie, merci pour vos questions. Mais à aucun moment, là, nous n'allons pas l'india, qui est le Premier ministre, c'est une cause mentale. Voilà, donc nous n'allons pas l'india, c'est une cause mentale. Nous n'allons simplement, qui sont une version, ils créent des doutes. Et quand nous n'allons pas l'indiaux, un Premier ministre, il y a un problème de sécurité nationale. Moi, c'est ça que je préfère expliquer, je préfère essayer de faire, le justin comprend depuis le début, là. Nous n'allons pas sa capte de sniffing, une sniff, pas une sniff, comme une minute, qui détachent, qui ceci, qui cela, mais quand nous n'allons pas l'indiaux, le débat aujourd'hui, c'est que nous n'allons pas l'indiaux, un Premier ministre, qui, la population, en lequel la population fait une perdue confiance. Et ça, il y a un problème de sécurité nationale, parce que le capital pousse sur l'autorité morale, pour être capable de diriger, qui a la population et la confiance en lui. S'il y a un doute, la question de sécurité, c'est une question de sécurité qui nous peut causer. Nous, 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 tout problème économique, social, etc., de côté, nous, peut causer notre sécurité. Si nous n'allons pas d'outre de que le Premier ministre n'allons pas de prothèse notre sécurité, il y a un problème de sécurité nationale. C'est ça, nous, on peut faire comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, nous, on peut causer un colonialisme numérique ? Quand nous, tout ce qui peut passer sur le global, internet, tout ça, tout ça ? Oui, nous, 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 on peut faire notre capacité building. Nous, nous, dans ma richesse télécom. Nous, on prend l'exemple de ma richesse télécom. Nous, nous, on a un camarade qui nous fait être ici ensemble. Dans plusieurs les autres organisations, vous trouvez qu'il y a une compagnie dans l'informatique, Maurice, compagnie privée, aussi bien qu'il y a une compagnie étatique. Parmi la danse, on a un grand-grand-grand- une grande université à la Haïti de l'Inde. Donc, nous, nous avons un peu là, et nous avons un peu de la capacité pour faire ça. Il y a un survey qui nous a un peu pour faire ça. Et encore plus, nos camarades de plateaux, peut-être pour dire nous, qui nous disaient encore plus beef up nos secteurs formation dans l'informatique. Il est bon, mais pour moi, il n'est pas assez. Donc, pour qu'on ne peut que ce soit un espèce de colonisation numérique, où ça, les pré-pouvignent, les pouvignent, mais c'est la façon de faire. Il nous fait confiance aux marissiens qui sont qualifiés. Mais quand il est bon, c'est intéressant, je vais faire le target de qualification sur le marissier de ce télécom. Il y a un peu plus de trois corps et il y a un peu qui ne prend le VRS. Moi, il y a un camarade, personnel, qui ne prend le VRS, d'autant qu'il a 52, 53 ans. Et là, il y a un camarade qui ne peut qu'avoir moins de messages. Il y a un lecteur dans la communication, dans le nucléophysique, etc. Il peut dire, justement, il peut critiquer Huawei. Mais là, il est arrivé deux, trois jours de cela. Une grande compagnie, MTEL, qui déploie le tapis rouge pour 4G et Vin Morris. 5G. 5G et Vin Morris. Mais si vraiment sa compagnie, elle pose un threat pour national security, pourquoi le gouvernement s'est besoin d'intervenir ? Donc, il ne faut pas nous rendre blablabla, maintenant, c'est une organisation gratuite. Il y a besoin de développer dans ce secteur informatique. bien sûr, il y a besoin de prendre toutes nos précautions. Je ne suis pas expert dans ce camarade qui est expert. Donc, il y a besoin de prendre toutes nos précautions. Mais, il faut penser, si dans les semaines, dans les mois à venir, il ne faut pas focus sur ce qu'on appelle capacity building, au lieu de dire, les étrangers viennent intervenir à tour et à travers, vous pensez, nous, au contraire, l'Inde, c'est un... beaucoup de compagnies Google et plusieurs compagnies aux États-Unis, c'est l'indienne, l'origine indienne, qui est à la tête de cette compagnie-là. Donc, l'Inde, elle a une capacité extraordinaire pour capacity building. qui vient nous parler, nous parler, demande l'Inde, augmente nos capacités building, pour nous parler, nous parler informatique, avec encore plus expert. Pour répondre à sa question-là, nous finissons par l'État. Vous vous dites, Aziz, le plus grand pays au monde, c'est Facebook. C'est une nation on its own. Nous avons des communautés, il n'y a pas des boundaries, il n'y a pas de tout s'il y a, il n'y a pas de ce pays où il reste, il n'y a pas de tout s'il y a. Facebook, quand on est une organisation, il n'y a plus les influences qui nous propres gouvernement, nous interagir plus avec sa compagnie-là qui nous interagir avec nos propres gouvernement. C'est un fait, ça, les vérifiables. Donc, il n'y a une disparité que le borderline nous a dit dans tout ce qui est connectivité digitale n'est plus existé. Et encore une fois, il m'a permis de perspective ou sa réflexion qui fait, parce qu'il n'est pas encore qu'on comprend ça. Il y a une confirmation là, pour moi, il est clair et nette, il n'est pas encore qu'on comprend ça. Donc, comment c'est une compagnie Facebook là ? Au fait, non. Vous avez Instagram, c'est méta. Vous avez WhatsApp, c'est méta. Vous avez Facebook, c'est méta. Qu'un pays où allez vous postez des photos, vous pouvez servir les autres, vous pouvez interagir plus avec sa compagnie-là qu'il y a le propre gouvernement. Donc, il ne fait pas très clair qu'une entité qui demande plus réflexion sur comment nous pouvons servir et aussi comment nous pouvons servir. C'est ça, un véritable. Mais, je dis une petite parenthèse, qu'on est globalement, je veux dire, quand nous causons développement digital, nous causons colonisation, c'est tout ça, c'est pas moi qui disais ça, c'est un grand historien qui disais ça, il y a un grand problème de leadership global. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui n'a fait une prédiction qui peut dire d'un prochain 10, 20, 30 ans, qu'il y a été de travail avec l'automisation, avec l'AI, tout ce qui peut venir pour dire, nous ne pas connaît. Et ce qui est arrivé dans ce cas-là, dans le pays, dans le pays, dans le pays, dans le pays, Je vais donner un exemple bien simple. La Russie peut envahir l'Ukraine parce que le président a une vision de l'ex-USSR qu'il y a été. Il y a une guerre constante parce qu'il a envie de rendre un temple qui est là de 1500 ans. Il y a une crise de leadership globale parce qu'il n'a pas qu'on écoute les mondes perlés. C'est une réalité, ça. Donc, de ce fait qu'ils ont fait, c'est que le passé est le meilleur. Nous, on va essayer de revenir pour les guerres mais, malheureusement, il n'y a pas pour arriver. Il y a une vision que tout le monde est devant et réfléchit de comment pour suivre le temps. Il y a un pays qui fait le bien, et malheureusement, heureusement, c'est la chaîne. Il y a tout ça qui a un edge. Ce qui m'a dit qu'il peut-être dire. Mais la majorité dans le pays, cette vision-là, nous, il y a encore de rester récalibérés. Nous, quelque part, pour le moment, nous pouvons suivre la technologie. C'est ça. Nous pouvons galouper d'ailleurs la technologie. Oui, vous connaissez beaucoup de fois nous faire blockchain, nous pouvons faire AI, nous pouvons faire telles des technologies. Mais en fait, la véritable question-là, c'est comment nous résoudre ce problème qui nous a avec la technologie. C'est ça, c'est là où vous pouvez identifier. Ce n'est pas technologie qui résoudre le problème. Vous avez identifié le problème. C'est là où vous rôdez dans une panoplie technologique qui nous résoudre le problème. C'est un raisonnement en soi-même. Moi, je voudrais rebondir sa réflexion Facebook, le plus grand pays au monde. Alors, si c'est le plus grand pays au monde, il est tout à fait logique qu'il n'est pas maîtrisé tout le langage, toute culture et tout... Comment ça s'appelle ? Le local custom, etc. qui fait m'obédié ça pour vinciter tout sur sa question de hate crimes. Mais si maintenant on met ça en créole mauricien, pourquoi il y a un problème au Kenya ? Le régulateur, l'instance régulatrice, finit Facebook, il y a besoin de prendre une mesure pour que tu contrôles sa poste à caractère raciste, à caractère homophobique, etc., l'autoréseau. Parce que si tu ne peux pas faire ça, il y a beaucoup plus. Donc, si c'est le plus grand pays au monde, il est tout à fait normal qu'il est tout à fait récréé mauricien. Vous moniteurs sa vingt-à-faire. Et c'est là qu'un gouvernement a sa vision. C'est déjà un mauricien. Si je ne peux pas tromper, reste à comprendre. Mais comment tu trouves un advertisement que tu peux récréer en mauricien qui comprend créole, qui ne comprend pas. Je ne comprends créole, mais le langage créole, là, je n'ai pas pu l'enseignement dans l'école. Je n'ai pas pu l'enseignement. Comment tu peux le moniteur ce qu'il peut écrire en créole si tu n'as pas connu, tu ne peux pas connu ce qu'il peut dire. Je ne sais pas. Je n'ai pas pu l'enseignement. Il y a sa polémique qu'il est créée. Ce n'est pas un proverbe. On perdit les temps du monde avec toute sa qualité polémique. C'est à cause d'un proverbe en créole. Nous avons dû dire qu'il est vrai qu'il y a des failles, des lacunes, et en passant, incidemment, nous avons tous le savoir polémique qui peut durer pendant plus qu'il y a de mois là. Mais aussi, nous avons dû reconnaître que sur le plan international, il y a trois organisations qui sont supposées focalisent le savoir en issue. Il y a un, ce qu'il nous appelle ITU, International Telecommunication Union. Ça, c'est premier. Deuxième, il y a l'OMC, l'Organisation Mondiale de Commerce. Et troisième, il y a WIPO, l'OMPI, c'est-à-dire qui occupe ce qu'il nous appelle la propriété intellectuelle. Mais, on suit ce débat-là bien, avec assiduité, pendant longtemps au niveau de l'OMC. c'est un échec total au niveau de l'OMC. Il y a une grande puissance là, il y a un consensus qui a besoin de l'unanimité. Il y a un consensus qui a un agreement, justement, tout ça a un danger qui est né avec Facebook, avec toutes ces affaires là. où vous trouvez qu'il y a une superpuissance là, au sein de l'OMC, au sein de WIPO, au sein de ITU, ils exercent ce qu'on appelle un espèce de droit de veto, pareil comme un Under Security Council. Donc, je vous dis, aussi, on a constaté qu'il y a un échec total sur ce qu'on appelle une gouvernance internationale, dans le domaine numérique. Donc, ce n'est pas dans le commerce international, même dans le domaine du commerce du monde numérique, encore il y a un échec pour ce qu'il fait. Et là, ça ne peut pas pull strings, ça ne peut pas être qu'il y a du commerce à l'autre côté, c'est question de l'argent et comment ça comme la dernière invoque à plusieurs reprises monétisation de bonnes data, de bonnes informations. Donc, un pays, Facebook et les autres compagnies qu'ils trouvent aux États-Unis, ils ont un edge, ils ne peuvent pas les lâcher. Ils ont dit, quand ils trouvent, c'est ça que nous devons comprendre, ça laguer, ça struggle qui est née sur le plan international, la bataille géopolitique, c'est, je trouve, je vous dis, la Chine comme une menace et je vous dis, chaque pays vous servit tous les moyens pour contrer la Chine. Bien sûr, probablement, il y a un certain danger avec certaines sociétés en Chine, on ne peut pas dire le contraire, on ne peut pas loin d'être un défenseur de la Chine, mais on vise juste strike the balance qui peut arriver sur le plan international qui échec et là sur le plan de la gouvernance internationale et régionale aussi. Rapidement, peut-être, sa réflexion-là, il y ramène moi à ce qu'il m'a dit au début, sa débat, le data, la cybersécurité, le gouvernance, l'impact qu'il y a l'avenir, ne fait que commencer. Vous pensez à un pays, je vous encourage à faire l'informatique, je ne vais pas baisser, dans une âge de data, l'ignorance est une choix. Donc, rendre même un service, roux d'information, Google, chercher, trouver, et peut-être, la semaine, je prends un informe, opinions and decisions. Merci beaucoup, Josemore, Agenda, Singen, et Vigrèche-Futa qui est avec nous sur le plateau ce soir. Nous rappelle un auditeur qui nous sollicite aussi le ministère de la technologie et de la communication pour gagner un intervenant, mais à ce niveau, à ce fin, décliner. Voilà, nous n'arrivons à la fin de l'émission. Merci Patrick, à venir, un point de l'information en anglais.